Alors, j'ai l'honneur en tout cas de modérer cette intervention de Yoram Bounik, Yoram gastro-entérologue, évidemment. Donc, elles sont ici. Alors, on a gardé ta slide, effectivement, parce que bientôt, il y a un petit déménagement qui va s'opérer et on va avoir un institut des Mickey dans la région parisienne. Donc, tu n'es pas là pour nous parler de ça, mais finalement, aujourd'hui, on va quand même parler de médecine personnalisée. Quel traitement pour quel patient ? Et ça, c'est passionnant parce que c'est aujourd'hui, mais c'est surtout demain. Donc, merci, Yoram. Et je reprends juste après. Merci. Merci, Alain. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravi d'être avec vous. En fait, j'adore discuter avec les patients. Là, vous êtes un peu nombreux, donc c'est impressionnant. Mais parce qu'on apprend en fait beaucoup de vous et c'est ça qui nous guide un peu dans nos idées, dans l'évaluation des besoins. Et c'est un peu avec cet esprit qu'on va créer prochainement l'Institut des Mickey. On en parlera une autre fois ou plus tard. Donc, la question, elle est assez difficile. C'est la médecine personnalisée. Et en fait, la médecine personnalisée, c'est un peu flou. On ne sait pas ce que c'est parce que pour moi, la médecine personnalisée, c'est ce qu'on fait depuis toujours. Vous avez un patient qui a une maladie. Vous voyez un peu son âge. S'il a d'autres affections. Et on essaye de trouver le meilleur compromis entre l'efficacité. On en parlait. La prévision de la tolérance du traitement. Donc, il n'y a vraiment rien de rien de nouveau. Mais Laurent l'a signalé. On est quand même en retard. On est en retard dans les Mickey. Parce que la semaine dernière, il y avait le huitième congrès annuel de médecine prédictive personnalisée. Sous titré en dessous génomique, oncogénomique. Ce qui veut dire effectivement, c'était en cancérologie où les maladies sont beaucoup plus avec un substratum génétique que les Mickey qui sont des maladies beaucoup, beaucoup plus compliquées. Sinon, vous pensez bien qu'on aurait guéri les Mickey depuis longtemps déjà. Mais en fait, c'est pour dire que dans certaines disciplines, la médecine prédictive personnalisée, ça n'est plus un mythe. Et que nous, dans les Mickey, il n'y a encore pas très longtemps, on se disait est ce que ça sera un jour possible, comme la question qui était posée à Laurent. Est ce qu'on pourra guérir les Mickey ou non? Et probablement que oui, mais avant ça, il faut faire un état des lieux. Quand on parle de médecine personnalisée, il y a différentes définitions. En fait, c'est très, très flou, mais il y a quelques mots clés. Ces mots clés, je les ai un peu soulignés. C'est en fait stratifier, stratifier les patients, stratifier les patients, c'est à dire reconnaître qu'un patient fait partie d'une catégorie à risque ou pas à risque. Et tout ça, c'est des éléments qui doivent être pris en compte lorsqu'on décide d'une prise en charge thérapeutique. Il faut aussi que ce soit factuel et factuel, c'est justement pour éviter un petit peu les écarts. Et je pense que c'est très, très important. Je suis vraiment un adepte de l'approche holistique. On en a parlé. Je pense que ce qu'il y a dans l'assiette, c'est extrêmement important. Mais il y a aussi énormément de compléments, miracles qui sont proposés, etc. Il faut. Je comprends quand on a une maladie, on est perdu. On veut trouver toutes les solutions dans le chemin et en dehors du chemin. Et quand même penser à ce côté factuel, il est quand même important que la médecine, elle cède maintenant en plus de la clinique d'éléments biologiques. Et de plus en plus, il y en a des plus évolués de certains biomarqueurs que Laurent l'a dit in fine. La médecine prédictive, ça serait plutôt peut être même dans la prévention. Et Laurent a cité Jean-Frédéric Colombelle qui a développé un magnifique programme de prédiction de la survenue par différents tests de Mickey chez des personnes à risque. Le problème, il est qu'au jour d'aujourd'hui, même si on le sait, qu'est ce qu'on va faire? Est ce qu'on va donner nos médicaments ultra puissants, une biothérapie à quelqu'un qui va parfaitement bien et qui est normal? Donc, il y a quand même pas mal de questions qui se posent et si on veut aller plus loin, on va considérer que la médecine de précision, c'est en fait une analyse très fine du patient qui va être clinique, qui va être biologique, mais qui sûrement pourrait être moléculaire. C'est à dire aller voir beaucoup plus loin que ce que nous, on voit actuellement avec des signatures. On dit signature génétique, mais dans les signatures génétiques, il y a la génétique, mais il y a également l'environnement qui est pris en compte pour essayer de trouver le meilleur compromis pour la prise en charge du patient. Et en fait, il y a plein de mots qui veulent dire globalement la même chose. La médecine de précision, c'est un peu pompeux, c'est genre on est des horlogers, on aimerait bien faire du sur-mesure, on n'est pas arrivé, la médecine stratifiée. Alors la médecine 4P, c'est super à la mode, vous ne pouvez pas déposer un projet sans marquer médecine 4P parce que c'est prédictif, c'est préventif, c'est personnalisé, c'est participatif. Et maintenant, aujourd'hui, il y a la médecine 6P parce que pertinence des soins, c'est à dire qu'il faut vraiment bien savoir ce qu'on fait avec le parcours de soins, c'est à dire que le patient doit avoir vu différents professionnels, soit différents spécialistes, soit en fait pluriprofessionnels. Donc, on va toujours un peu plus loin dans les définitions, mais je ne sais pas si on va plus loin dans les réussites et dans le peut être qu'on s'envole un peu et on déconnecte trop du terrain. Moi, la définition que je préfère de la médecine personnalisée, c'est si on est capable, chez chaque patient, de reconnaître ses caractéristiques individuelles pour pouvoir essayer de prédire au mieux le traitement qui aura le même rapport, le meilleur rapport efficacité et tolérance. Et il faut savoir que c'est extrêmement important, notamment dans les MICI, qu'au jour d'aujourd'hui, Laurent l'a dit sans le dire, mais les traitements, ils sont un peu administrés au hasard. C'est ce qu'on appelle l'approche essai-erreur. On donne un traitement, ça marche, tant mieux, bingo, super, ça ne marche pas, ça n'est pas simplement un retard de quelques mois parce qu'il faut souvent 3-4 mois au moins pour juger de l'efficacité ou de la non-efficacité d'un traitement. Des fois, ça prend plusieurs années, enfin, ça dépend aussi de la vigilance du gastro, mais des fois, on ne se rend pas tout à fait compte de ça. Et quand on a décidé de débuter un traitement, lorsque ce n'est pas le bon traitement, en dehors du fait que le patient continue à souffrir, les lésions continuent d'évoluer et un traitement qui aurait été efficace à un temps T ne l'est pas forcément au temps T plus 1. Donc, le bon traitement pour le bon patient au bon moment. Et ça, ça doit être l'objectif de la médecine personnalisée. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Je vous le disais, on prend en compte certaines caractéristiques, soit les caractéristiques du patient, tabagique, les comorbidités principalement, et également les caractéristiques de la maladie. Et souvent, chaque fois que je vois un nouveau patient, il ne le sait pas, vous le saurez, c'est qu'il y a un interrogatoire. Donc, ils viennent souvent avec des dossiers, de plus en plus avec des valises. Et je leur dis, non, non, surtout, vous n'ouvrez pas. Quelle est votre maladie ? Quel est le segment de l'intestin qui est atteint ? Où est-ce que vous êtes malade ? Ah, une fois sur deux, il n'y a pas la réponse fondamentale pour décider de l'approche, pour comprendre les symptômes. Et donc, on n'a pas besoin de faire d'analyse moléculaire et tout. Le patient qui doit être au centre de la prise en charge, il doit connaître ces informations. Depuis quand ça évolue, ce n'est pas du tout la même prise en charge quand on vient de diagnostiquer une maladie, ou si on est déjà depuis 15 ans en échec de tout et multi-opéré. Et bref. Donc ça, on fait ces éléments. Mais en fait, il y a probablement beaucoup, beaucoup d'autres facteurs qui pourraient être importants. L'imagerie, les données de l'endoscopie, des biomarqueurs et d'autres outils peut-être qu'on n'a pas encore imaginés. Et il faudrait étudier tout ça. Alors, au jour d'aujourd'hui, là, je suis désolé, je vais vous ramener sur Terre. Je vais vous présenter les résultats qu'on a. Et vous verrez, ce n'est pas forcément tellement excitant et emballant. Parce que, effectivement, cette diapositive, on l'a partout, on a un mélange de malades. Que ce soit maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, on aimerait bien avoir des marqueurs pronostiques. C'est-à-dire, quand on voit un patient savoir si, en gros, sans rien faire ou avec un petit traitement, sa maladie va rester minime, modérée, ou si ça va être beaucoup plus évolutif. Et auquel cas, sortir un peu l'artillerie lourde et les traitements les plus puissants. Ça, on n'a pas encore de marqueurs de ce type. Et quand on prend ce travail ancien, c'était une cohorte norvégienne de plusieurs centaines de patients. Donc, il y a eu la même, je vous la montrerai, pour la maladie de Crohn et l'autre pour la rectocolite hémorragique, où les patients ont été suivis pendant au moins 10 ans pour essayer de bien comprendre l'histoire naturelle de la maladie. Alors, vous voyez ici, pour la rectocolite hémorragique, chez près d'un malade sur deux, il y a une grande poussée inaugurale, puis ensuite, finalement, pas grand-chose. Donc, c'est sûr que dans ce cas de figure, il ne faut sûrement pas sortir l'artillerie lourde. Il y en a qui vont très, très bien, et puis d'un coup, ça flambe, c'est minoritaire. Mais les deux figures du bas, vous voyez, c'est en gros 50% des patients, soit on reste avec des signes d'activité de la maladie, l'évolution chronique active, ou alors une autre avec des phases plus hautes et plus basses, des courtes périodes de rémission. Et en fait, le problème, c'est que ces patients, on ne sait pas vraiment les reconnaître au diagnostic. Donc, on ne sait pas comment adapter le traitement. Et quand bien même on les reconnaîtrait, et c'est ce que je disais, là, on parle de la rectocolite hémorragique. Laurent a insisté sur le fait du grand succès du Remicat, de l'infliximab. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la rectocolite hémorragique, 30% des patients, déjà, sont des non-répondeurs primaires. C'est-à-dire que le traitement n'aura aucune efficacité, strictement rien. Et chez ceux qui auront répondu, il y aura, dans 10 à 15% des cas, chaque année, une perte d'efficacité. C'est-à-dire que le traitement aura perdu son efficacité. Et quand on prend un patient donné, et bien, en dehors des 1 tiers, 30%, qui ne vont pas répondre, chez ceux qui ont répondu, au bout de 5 ans, il y en a 50% qui ne répondront plus. C'est pour ça que je posais la question à Laurent. Est-ce qu'il croit vraiment que seulement un médicament suffira ? Oui, s'il ne faudrait pas une approche un peu plus globale. Et quand on n'a pas marché au cours de la rectocolite hémorragique avec les anti-TNF, alors maintenant, on a de plus en plus de médicaments, mais lequel choisir ? Ça, c'est un petit peu compliqué. On va avancer sur ce qu'on sait. Et ça, c'est assez important parce que vous avez à droite une représentation schématique, théorique, un peu de l'évolution de la rectocolite hémorragique. Au début, on fait des poussées, puis entre les poussées, il y a des rémissions. La maladie peut s'étendre. On peut faire des poussées plus graves, mais on sait qu'après chaque poussée, en fait, ne serait-ce que par le processus de réparation de l'intestin, il y a de la fibrose, le côlon perd sa compliance et on devient symptomatique des fois même sans lésion. Et l'objectif, c'est d'être capable de reconnaître le bon patient pour agir avant que les lésions irréversibles ne s'installent. Et Laurent a montré, j'ai bien aimé la figure, où très souvent, on montre sur les diapositives les succès. Les succès, vous avez ces histogrammes avec ces barres, ça marche dans 30% et tout. Vous avez vu que dans la majorité des cas, ça ne marche pas. Et ici, vous avez l'ensemble des études dans la rectocolite hémorragique avec les nouvelles molécules. C'est-à-dire, on ne parle même plus des anti-TNF, mais les trois nouvelles classes qu'on a. Eh bien, pour contrôler, c'est-à-dire induction de la rémission pour contrôler la maladie, globalement, vous voyez, c'est 20% de succès. Un peu plus chez des malades qui n'ont jamais eu des anti-TNF, qu'on donne souvent en première ligne, mais encore beaucoup moins chez ceux qui en ont déjà eu. Et chez ceux en rémission, quand ça a marché, vous voyez qu'au bout d'un an, en maintenance, il n'y en a même pas un sur deux qui fonctionne bien. Donc, c'est vrai que le challenge de la médecine de précision, c'est de briser ce plafond de verre, parce qu'on plafonne, on plafonne vraiment à 30. Ça dépend des critères qu'on utilise. Alors, on a des études, on a des études, et il y a beaucoup, beaucoup de publications, dont certaines récentes, qui montrent qu'il y a des facteurs. On essaye de choisir un paramètre dur, par exemple la colectomie, l'extension de la maladie, comme étant considérée comme des facteurs mauvais pronostiques. C'est sûr, quand on est obligé d'opérer, c'est quand même un grand échec. Et on sait que l'étendue des lésions, la présence d'ulcérations, l'inflammation, tout ça, ça peut influencer, en tout cas statistiquement, sur la réponse au traitement. Et ça permet de faire de la modélisation. Vous avez vu, avec le Covid, vous avez entendu ces mots, on prend différents paramètres, pour le Covid, les sujets âgés, les comorbidités, le diabète, l'obésité, etc. Et vous voyez, par exemple, on a des images comme ça, où, il faut que je mette les lunettes, en rouge, c'est 40% de risque de colectomie, ça veut dire que moins de 40 ans au diagnostic, des corticoïdes au moment du diagnostic, un syndrome inflammatoire, et une étendue importante des lésions, il y a un risque de chirurgie important, alors qu'au contraire, une petite forme distale, une rectite, chez un sujet de plus de 40 ans, qui n'a pas d'inflammation, c'est minime. Mais ça, c'est intéressant, parce que ça permet de se faire une représentation, mais ce que je dis toujours au patient, c'est que le patient n'est pas une statistique. Si ça tombe sur lui, c'est 0 ou 100%. Et ça, c'est toute la différence dans les concepts et dans la prise en charge. Donc, quand on a des idées comme ça, on peut traiter au cas par cas si on a des éléments en faveur d'une affection de pronostic bénin, et on fait du step-up, c'est-à-dire on monte progressivement, on commence avec les traitements les mieux connus ou les plus inoffensifs, souvent les moins efficaces, mais c'est un petit peu l'approche qu'on a toujours. Et on attend beaucoup, on attend beaucoup des études, des essais contrôlés. Vous entendez parler d'essais comparatifs où on va comparer une molécule contre une autre, etc. Et par exemple, si on prend dans la rectocolite hémorragique et qu'on fait très rapidement la synthèse de l'ensemble des études, on sait que la combothérapie, on en a parlé, ça veut dire l'association des molécules. Vous mettez un immunosuppresseur, un anti-TNF. Maintenant, Laurent l'a dit, il y a la combiothérapie, c'est-à-dire on prend deux biologiques. Et bien, quand on fait de la combothérapie, on est supérieur à la monothérapie et l'anti-TNF est supérieur à l'immunosuppresseur. Bon, ça, on le sait. C'est des informations importantes dans les formes graves. Dans les colites aigus graves où se pose la question de la chirurgie, on n'a pas de démonstration très claire s'il y a une supériorité ou pas de l'infliximab sur un ancien traitement qu'on utilisait. Il y a le seul essai contrôlé vraiment qu'on a dans la rectocolite hémorragique. C'est un essai face-face qui comparait le traitement classique de première ligne, l'adalimumab, qui est l'entité NF par voie sous-cutanée, mais enfin, il y en a d'autres maintenant comme l'infliximab. Donc, vraiment, une molécule dont l'efficacité n'était pas mirobolante, bon, le vedolizumab s'est montré supérieur. Mais encore une fois, ça rejoint ces informations que c'est global, c'est des statistiques. Et Laurent a montré sa diapositive, c'est à peu près pareil ici, ce que je montre, ce qu'on appelle les méta-analyses en réseau. Les méta-analyses en réseau, c'est la HAS qui avait proposé ça il y a une dizaine d'années, même en France, mais ça se fait partout. C'est comme on ne peut pas avoir la possibilité de comparer tous les médicaments entre eux, on voit l'agent causal et on étudie les autres facteurs, les autres médicaments. Et ça permet comme ça d'évaluer quelle peut être la ligne de traitement si on veut prendre les traitements les plus efficaces les uns après les autres dans l'ordre. Et en première ligne, donc très clairement, dans la rectocolite hémorragique, on a l'infliximab qui est au-dessus des autres. Et je disais le vedolizumab plus que l'adalimumab. Mais en deuxième ligne, je vous disais quand le patient n'a pas répondu aux anti-TNF, qu'est-ce qu'on fait ? On a des informations pour dire que, par exemple ici, dans cette méta-analyse en réseau, le tofacitinib ou l'ustékiniumab était supérieur aux autres molécules. On ne les a pas cités, mais il n'y en a pas 50, donc vous aurez compris. D'autres études, et je n'ai pas compris l'engouement pour ces études, ont essayé de développer et de valider des outils prédictifs de la réponse au traitement. Là, il y a de belles couleurs. C'est la seule chose que j'accorde à cette diapo. Il y a de belles couleurs et on voit que, en gros, ça, c'est chez des patients qui avaient une rectocolite hémorragique qui participaient à des essais, des grands essais thérapeutiques où la molécule, ici, le vedolizumab était évaluée. Et bien, on voit que, finalement, si la maladie évolue depuis plus de deux ans, s'il n'y a jamais eu d'antité NF, si l'activité endoscopique n'était pas trop sévère et n'était pas trop minime, et en fonction du taux d'albumine, on fait des points comme ça, du scoring, et vous voyez que plus on a de points, plus la probabilité de réponse au traitement et d'être en rémission sans corticoïde est grande. Mais encore une fois, c'est pas vous qui allez choisir depuis quand le patient, il a sa maladie quand vous le voyez, c'est pas vous qui allez savoir s'il a déjà eu ou non des entités NF, donc je trouve que ça fait des papiers, mais ça ne sert pas à grand-chose. Et si on prend la maladie de Crohn, pour faire court, on peut faire un profil évolutif globalement similaire. En gros, 50% de formes globalement bénignes et 50% qui vont poser des problèmes d'évolutivité. Donc les matrices, les modélisations, juste pour faire pareil, elles sont encore plus compliquées et imbitables, si je puis dire, parce que, voilà, c'est ce qu'on a. Ensuite, la même chose qu'on avait développée dans la rectocolite hémorragique, on le fait dans la maladie de Crohn, alors on ne trouve pas les mêmes items. Là, si le patient n'a pas été opéré, ça lui donne des points. S'il a parçu une entité NF, ça lui donne des points. Et les questions qu'on se pose souvent, c'est est-ce que finalement, lorsqu'on prend juste un médicament et qu'on essaye de faire des tas d'évaluations, est-ce que c'est pertinent ou est-ce que c'est n'importe quoi ? Dans le sens où, est-ce que le bon candidat pour le traitement X n'est pas en vérité le bon candidat pour le traitement Y ? Et ça, on n'a pas la réponse à partir de ces études parce que, justement, elles ont été faites pour un traitement. Et ça souligne vraiment l'insuffisance de ça. Donc on fait des études complémentaires. Là, on avait participé à ce travail, donc je critique, mais je participe quand même, qui montrait que finalement, cet outil, il était plus intéressant pour la molécule vedolizumab que pour la molécule ustekinumab. Mais je trouve, on reste un peu sur notre faim dans ce qui concerne cette forme de médecine prédictive avec des facteurs qu'on ne contrôle pas. Au JTN, on a essayé d'aller un peu plus loin dans une situation donnée. C'est vraiment un peu la préhistoire, on va dire, mais de la médecine personnalisée, mais c'est des vraies questions en pratique clinique. Et on a monté l'étude créole. Cette étude voulait évaluer l'efficacité d'un traitement par adalimumab chez les patients qui avaient une maladie de Crohn, qui avaient des signes, qui avaient une sténose de l'intestin grêle et qui avaient des signes en rapport avec cette sténose. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose qui est assez classique. Un patient, il a une maladie, on connaît les caractéristiques de cette maladie, il souffre de cette maladie. En gros, c'est classiquement une indication chirurgicale. Et quand il y a eu des nouveaux médicaments qui ont changé la donne, notamment les anti-TNF, on s'était posé la question est-ce qu'on pourrait pas, est-ce qu'on, il y avait des études qui disaient il ne faut surtout pas donner d'anti-TNF dans les sténoses, d'autres qui disaient ah ben ça pourrait être intéressant. Donc pour répondre, on a fait une étude, donc au GTN, multicentrique, les patients qui avaient ça, ce n'était pas des grands essais randomisés, etc. mais simplement c'était du bon sens. Le patient arrivait, il avait les caractéristiques, on lui proposait de participer à l'étude, on lui faisait une IRM et on lui donnait le traitement et on le suivait. Et puis là-dessus, on a eu des bons résultats et on a surtout été capables de trouver des marqueurs prédictifs de ce résultat et de construire un score. Ce qui faisait que chez ces 93 patients, et bien chez un patient donné, avant de décider d'un traitement, on savait si la probabilité de bénéficier du traitement était, vous voyez, 6% versus plus de 90%. Et ça, c'est un peu une forme de médecine personnalisée, un peu plus, dans le sens où il suffit d'avoir une IRM pour le patient de gauche vous comptez les points, pour le patient de droite vous comptez les points, le premier a toutes les chances de répondre au traitement, le deuxième n'a aucune chance. Et donc, quand on suit les patients, on voit que ça reproduit l'histoire naturelle de la maladie et donc c'est quand même assez utile et ces résultats ont un peu changé la donne. Ça, c'est ce dont on dispose aujourd'hui, c'est ce qu'on fait en pratique clinique, mais maintenant, il y a de nouveaux outils qui nous permettent d'avancer et ces nouveaux outils qui nous permettent d'avancer ont entraîné de nouveaux objectifs thérapeutiques. On peut faire un suivi personnalisé, je vais aller vite parce que Laurent en a parlé, on peut doser les médicaments dans le sang, on peut utiliser la calprotectine pour essayer de mesurer la rémission au-delà de la clinique et de la biologie et essayer d'atteindre la cible, c'est-à-dire obtenir la cicatrisation. Et Laurent a montré cette diapositive, donc l'objectif, on contrôle la maladie, on contrôle les symptômes, on contrôle la maladie, on normalise tout pour ensuite permettre une vie normale et c'est ces critères qui sont mis en avant ici. Vous voyez au cours de la maladie de Crohn, Laurent l'a souligné, la cicatrisation de toute la paroi au niveau de la rectocolite hémorragique, probablement la cicatrisation histologique. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert récemment ? Il y a eu ce grand papier, Laurent l'a cité, l'oncostatine M prédit, je devrais dire, la non-réponse aux entités NF. En fait, dans cette étude qui était complètement révolutionnaire, qui repose sur des analyses moléculaires faites sur des biopsies, eh bien, on voyait que des patients atteints de rectocolite hémorragique, mais également de maladies de Crohn, avaient une probabilité tellement faible de répondre à un traitement par entité NF que ça posait la question vraiment de la pertinence de l'utiliser ou pas. Simplement, ce n'est pas encore réalisable en pratique clinique. D'autres études montraient que, par exemple, l'expression de protéines de l'inflammation si elles étaient baisses, faibles ou si elles étaient fortes pouvaient prédire l'évolution, la réponse, en tout cas, ou non à un traitement, mais le problème, c'est que les résultats étaient controversés. Une étude, cette fois-ci, qui porte sur le génome. Maintenant, on peut faire des analyses un peu de l'ensemble du génome et si on a quelques gènes de susceptibilité, ça peut prédire ou pas la réponse ou la non-réponse. C'est principalement fait avec les entités NF parce que c'est les traitements qui sont les plus utilisés et dans cette étude qui est quand même assez récente, il faut savoir qu'en fait, ces gènes, c'est presque 40% de la population mais, encore une fois, on ne les fait pas en pratique courante. Et on a de plus en plus d'études maintenant avec des biomarqueurs moléculaires, des analyses moléculaires qui permettent de dire l'évolutivité de la maladie sera importante ou ne sera pas importante et ça, c'est mesuré par la chirurgie, le recours à des traitements majeurs ou autres. Et maintenant, on est en train de construire, de réaliser des études où les patients sont stratifiés, c'est-à-dire séparés en fonction des résultats de biomarqueurs et dans chaque groupe avec ou sans le biomarqueur, on compare les façons de faire pour voir si ça, si on aura de meilleurs résultats pour approcher vers cette médecine plus précise. Et je vais aller très vite, mais il y a énormément d'informations qui viennent du microbiote intestinal. Là, c'est simplement pour souligner qu'il a été étudié pour certains traitements, mais en réalité pour tous, mais pas dans les mêmes études et qu'on a des signatures, des sortes d'empreintes du microbiote qui sont capables de prédire la bonne réponse ou la non-réponse à un traitement biologique. Mais tout ça, c'est des résultats un petit peu disparates. Vous voyez, on en a un petit peu partout. On a dans le sang, on a dans le tissu, on a dans la flore, on a tout ça et le problème actuellement, c'est que c'est pas validé. C'est pas validé parce que c'est pas des cohortes homogènes de patients, parce qu'il y a énormément de limites méthodologiques. Et ça, c'est un petit peu la même diapositive que Laurent a montrée, toujours dans Nature. C'est l'écosystème dans les multi-homix, je vais pas vous le détailler parce que même moi, j'y comprends rien, mais en fait, le message, il est que c'est tellement complexe que là, on comprend pas. Et donc, je voulais maintenant insister sur les nouveaux moyens disponibles dans les 5 minutes, 10 minutes qui me restent, c'est que l'idée, c'est de choisir un traitement, peut-être sur une base un peu globale, mais biologique. Et non pas le profil de la maladie, est-ce qu'elle va être bénigne ou est-ce qu'elle va être sévère, mais quel patient va répondre à quel traitement en fonction de ses caractéristiques. Alors, on sait, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est impossible de faire de la médecine de précision au cours des maladies inflammatoires chroniques intestinales parce qu'elles sont hétérogènes. Elles sont hétérogènes, c'est-à-dire, en gros, vous avez 100 patients, vous avez 100 maladies différentes parce que chacun a ses caractéristiques, que ce soit génétique, que ce soit la barrière, que ce soit le microbiote, que ce soit le système immunitaire, etc. Mais aujourd'hui, on est capable de caractériser cette hétérogénéité des maladies parce qu'on a les patients, on a des échantillons et on est en train de les collecter et on a surtout, on est capable de faire des analyses moléculaires, que ce soit des recherches homiques, non homiques, que ce soit complexe ou pas complexe. Mais si on avait que ça, ça n'aurait absolument pas suffi. Mais la différence, c'est qu'on est capable maintenant d'intégrer l'ensemble de ces données, ce qu'on ne pourrait, on n'aurait jamais pu faire sans l'intelligence artificielle et que l'intégration de l'ensemble de ces données, ça permet d'avoir des signatures, des signatures qui pourraient être vraiment aller faire la médecine personnalisée. Donc, en gros, vous avez ici deux approches. Ce qu'il y a à gauche, c'est la, l'étendue de la maladie, etc. Et vous voyez que quand on décide du traitement, c'est un peu toutes les couleurs. Et ce qu'on devrait être capable de faire avec ces recherches qui prennent l'exposome et je ne me rappelle plus du deuxième qu'avait donné Laurent, Interactum, l'Interactum, merci. Donc là, on aura vraiment le bon traitement pour le bon patient. Alors nous, Xavier Tréton a conduit cette étude où c'était quand même très intéressant parce que c'est la première signature qu'on a eue dans la colite aiguë grave où vous savez qu'on n'a que une chance. Il ne faut pas se tromper parce que si on choisit le mauvais traitement, ensuite, c'est un peu la chirurgie parce qu'il y a des risques à faire des deuxième, troisième, quatrième ligne. Et là, on a vu que à partir de biopsies de patients qui avaient une colite aiguë grave, on pouvait savoir si les patients répondraient ou pas aux corticoïdes et chez ceux qui ne répondraient pas aux corticoïdes s'il valait mieux donner de la cyclosporine ou de l'infliximab, ce qui permet, ce qui n'est pas encore utilisé en pratique courante, mais ce qui est une ébauche vers ce que pourrait être une médecine de précision qui répond vraiment à la demande du patient, du surmesure. Et c'est un peu à partir de ces résultats qu'on a construit le projet Primer qui est un projet qui vise à faire de la médecine de précision au cours de la rectocolite hémorragique. Vous voyez, ça ne peut être que collaboratif ce type de projet et bien sûr l'AFA est là. La question qui se pose et c'est la réalité de la vie pratique, c'est qu'on a beaucoup de patients, 2-3 millions dans la rectocolite hémorragique dans le monde. On a 4 traitements aujourd'hui. Et comme je vous disais, c'est un essai et c'est l'approche essai-erreur et quand on donne ça aboutit moins de 30% de rémission, quand ça ne marche pas mauvaise qualité de vie, les lésions progressent et ça augmente les coûts de santé et ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais demain, qu'est-ce qui va se passer ? On dit que dans les 10 ans, il y aura 5 fois plus de patients atteints de rectocolite hémorragique. Il va y avoir de plus en plus de traitements et notre objectif, il est de changer un peu le paradigme, d'être capable de tester pour trouver le bon traitement. Et si on arrive à ça, on va sûrement faire sauter le plafond de verre, changer l'histoire naturelle de la maladie, éviter les complications irréversibles et en plus générer des économies de santé. Donc ça, c'est un projet qui a été construit depuis plusieurs années qui va se faire en 3 étapes et la première commence avec l'étude starter du GTED et on espère lancer l'étude avant la fin 2022. Donc vous voyez, c'est imminent. Donc on va avoir une cohorte d'inception, c'est-à-dire des patients naïfs de traitement biologique, une rectocolite hémorragique qui ont une indication à un traitement et la faille est ici présente parce qu'elle va faire de la com et nous propose aider au recrutement des patients. Eh bien, ces patients vont être traités comme dans, vont avoir au hasard l'un des cas de traitement majeur et ça va être en ouvert, ça va, et on va évaluer au bout de 3 mois si les patients sont en succès ou s'ils sont en échec et au préalable on aura simplement recueilli ce qu'on fait habituellement c'est-à-dire on aura fait des biopsies, on aura fait une coloscopie, on aura fait des prises de sang et le matériel qu'on aura prélevé avant de connaître les résultats il va être analysé par des techniques extrêmement sophistiquées d'analyse moléculaire de microbiote intestinal on va faire de la lecture en intelligence artificielle des biopsies qui vont être digitalisées pour être capable d'identifier des signatures multimodales c'est-à-dire que c'est à la fois la biologie mais également l'imagerie l'endoscopie etc. pour construire un clinical decision support tool comme celui dont je vous ai parlé mais je crois beaucoup plus à celui-là et faire en sorte qu'une fois qu'on aura eu les résultats on va tout monter pour avoir des résultats rapides et faire un essai prospectif randomisé où on va comparer chez des nouveaux patients rectocolite hémorragique si le traitement administré selon la prédiction donnée par le biomarqueur est supérieure à ce qui se fait actuellement c'est-à-dire un peu à pile ou face et l'objectif c'est on espère donc on se donne cinq ans pour ce programme c'est qu'il y ait une sorte de plateforme de médecine de précision où n'importe quel professionnel de santé à partir d'un patient qui aurait une rectocolite hémorragique il y a une décision thérapeutique à faire il suffit de rentrer quelques caractéristiques sur une plateforme déposer les résultats d'examen de sang d'examen de sel et de biopsie et la combinaison des signatures avec l'outil va permettre d'envoyer aux médecins une classification tel traitement à la plus grande efficacité d'action en premier en deuxième en troisième en quatrième et on pense que le moment est venu parce que Laurent l'a souligné on a c'est un projet national là on a on a les équipes on est complètement complémentaires on sait exactement on a déjà des données qui savent qu'est-ce qu'il faut cibler on a un accès assez facile aux patients avec le GTED avec l'AFA et probablement que ça peut marcher parce que l'intelligence artificielle est arrivée à maturité et que si on le fait pas maintenant on va être complètement dépassé parce que je vous dis de plus en plus de patients de plus en plus de molécules et on va pas savoir quoi faire donc voilà c'est un problème crucial à cause de ce que je viens de souligner et que je pense que cette approche et ces erreurs ne sera plus acceptable ne sera plus tolérable pour tous les patients d'abord mais également pour nous et cette médecine un peu sur mesure devrait changer de paradigme et ça a été souligné par Chantal ce qui manque aujourd'hui c'est pas la technique c'est pas les patients c'est pas les idées c'est pas les labos c'est pas les équipes il faut de l'argent la volonté politique et je suis l'exemple pour dire que les MICI ne sont pas soutenus en France par les fonds publics là je vous dis j'espère que c'est enregistré il n'y a aucune on attend on attend que des personnes soient atteintes de la maladie pour comprendre et que le lobbying à mon avis ne devrait pas cesser merci pour tout ce que vous faites mais je pense qu'il faut aller encore plus loin je vous remercie alors merci Yoram effectivement Chantal l'a rappelé ce matin le nerf de la guerre c'est l'argent mais Anne l'a rappelé aussi c'est le lobbying aussi donc je pense que ça va être la première des missions tu peux te sois fais comme chez toi on est dans un petit salon tranquillement la première mission c'est vraiment le lobbying le lobbying pour vraiment sensibiliser les pouvoirs publics effectivement quand il y a quelques années on était encore une maladie rare on a rappelé l'action de Jacques Bernard qui est cofondateur de l'alliance maladie rare ça fait bien longtemps qu'on n'est plus des maladies rares et puis c'est malheureusement l'avenir aujourd'hui ce sont des jeunes de plus en plus jeunes qui sont diagnostiqués alors le temps que la salle se prépare pour les questions on a 10 minutes de questions donc question courte réponse aussi est le plus court moi j'ai envie de dire oui mais avant la maladie est-ce que demain je crois qu'il y a 15 jours ils ont repassé le film Bienvenue à Gattaca comment on va pouvoir aussi gagner du temps dans le diagnostic parce qu'aujourd'hui c'est ça aussi est-ce que demain la génétique la génomique va pouvoir nous permettre de gagner du temps par exemple il y a deux niveaux il y a un patient symptomatique et on sait que le retard diagnostic il a quand même nettement diminué avec le temps c'est surtout vrai au cours de la rectocolite hémorragique parce qu'en fait comme les symptômes c'est souvent des glaires du sang ça fait peur et donc ça va assez vite au cours de la maladie de Crohn encore aujourd'hui c'est plusieurs mois et des fois on voit des patients qui ont traîné avec des diagnostics de syndrome d'intestin irritable combien on en a vu anorexie mentale parce que ça a débuté pendant l'adolescence ou autre donc il y a énormément avec une goutte de sang ou avec une petite analyse du microbiote qu'est-ce que est-ce que demain ça va pouvoir être on va pouvoir gagner du temps c'est possiblement sans aller à l'analyse du microbiote l'éducation la formation notamment des médecins généralistes et j'espère que la cale protectine fécale va être remboursée ne serait-ce que pour faire la différence entre une maladie organique et quelque chose de fonctionnel un test comme ça devrait attirer l'attention et éviter beaucoup d'erreurs donc il y a quand même du boulot dans ces tests et ensuite les tests génétiques mais ça c'est pas pour tout de suite est-ce qu'il y a des questions dans la salle parce que le but c'est de vous faire parler François ici en bas je vais te passer au micro c'est bon merci beaucoup je voulais vous interroger sur les entrepôts de données dont on parle beaucoup aujourd'hui est-ce que ces entrepôts vont favoriser justement la médecine personnalisée alors on en attend beaucoup le problème des entrepôts des entrepôts de données de santé actuellement ils s'en constituent partout dans le monde des cohortes aux Etats-Unis notamment dans les MICI c'est la qualité des données qui sont entrées c'est la qualité de conservation quand on veut aussi avoir du bio-banking du matériel pour étudier pour valider des hypothèses ça ne peut être exploité qu'avec l'intelligence artificielle on commence à avoir les outils mais personnellement je crois pas trop à une réponse venant de ces entrepôts de données de santé dans le sens où on met en place des tas de choses qui correspondent à des pratiques différentes et des paramètres différents je pense que ça permet de voir Laurent disait avec l'intelligence artificielle il y a ce qu'on voulait voir et il y a d'autres choses qui apparaissent qu'on n'avait pas vu et peut-être que ça va permettre de mettre l'accent sur quelque chose qu'on n'a pas vu d'intéressant mais je crois pas que c'est ce genre d'études qui vont aboutir la guérison ou la médecine de précision mais pour aller dans le sens de François on a quand même un outil formidable qui est justement le jet-aide aujourd'hui qui rassemble toute la belle science de France et de Belgique enfin de la francophonie on va dire est-ce que ça serait pas une des missions aussi du jet-aide cette qualité de données de colliger tous les entrepôts de données donc les tiens etc justement oui tout à fait en fait on avait posé la question il n'y a pas longtemps à Tim Cooks le PDG d'Apple en lui demandant qu'est-ce que Apple aura fait le mieux pour le monde pour l'humanité ils ont dit c'est l'action sur la santé et cette action sur la santé il a dit c'est grâce à l'analyse des entrepôts de données de santé je voulais un peu mitiger son enthousiasme parce que ceux qu'on connaît des entrepôts de données de santé c'est quand même pas encore au rendez-vous mais avoir des avoir des des corps de patients des milliers de patients avoir des informations avoir du matériel quand on veut tester des hypothèses quand on a un nouveau médicament ou autre c'est sûr que ça permet d'avancer de gagner des années donc c'est extrêmement important il faut le faire mais je suis convaincu aujourd'hui c'est vrai qu'Anne Buisson a des fréquentes réunions avec le Health Data Hub avec le SNDS bon ce sont des sigles mais l'idée c'est d'avoir justement de recenser des bibliothèques de données qui sont les plus fiables etc. et d'avoir un cahier des charges etc. donc ça va s'améliorer au moins on va savoir un petit peu mieux qu'est-ce qui se passe dans notre monde des MICI déjà la bonne connaissance des cas etc. mais aussi pourquoi pas de faire des études et surtout de les répéter pour voir les évolutions dans le temps donc ça va être bien on y croit énormément et c'est l'un des objectifs principaux de l'institut des MICI où on demandera il y a beaucoup de contraintes réglementaires mais en général quand le patient comprend le concept qui peut aider à la recherche pour sa maladie en général on a très très peu d'objections et l'idée c'est probablement avec tout ce matériel d'obtenir des avancées c'est sûr alors je rappelle que le cadre sur les données de santé quand vous enregistrez vos données de santé et vous le permettez il y a une extrême sécurité aujourd'hui etc. donc il y a le réglementaire autour des données de santé donc vous pouvez y aller c'est vrai que comme l'a dit Chantal vous pouvez évidemment par l'adhésion par les dons donner à la recherche pour booster on a bien vu le mot argent dans ton truc je rappelle on a lancé un appel d'offre de 300 000 euros là sur ces critères sur ces marqueurs etc. donc c'est une goutte d'eau bien sûr mais ça n'empêche pas l'argent public de plusieurs millions qui est nécessaire aujourd'hui mais il y a aussi on peut participer en donnant évidemment en s'inscrivant et en permettant l'analyse des données c'est vraiment un bon exemple où les extrêmes et quand je dis extrêmes c'est les plus extrêmes s'associent parce que moi je parlais de la médecine de précision pour un patient donné le meilleur traitement pour lui et pas pour celui d'avant ou celui d'après pour son voisin mais pour réussir là-dedans pour avancer là-dedans il nous faut absolument les données de l'ensemble de ces patients collectés avec une bonne de bonne qualité je crois que c'est ça qui nous permettent d'avoir le bon traitement est-ce que vous travaillez sur le fait que ces marqueurs ou ces biomarqueurs soient non-invasifs c'est-à-dire que pour le malade c'est aussi un problème une coloscopie c'est un problème une prise de sang est-ce que vous travaillez sur le fait que c'est non-invasif bien entendu la question est importante et d'ailleurs même dans les mickeys le suivi je ne parle même pas de la calprotectine mais pour remplacer les iléocoloscopies notamment au cours de la maladie de Crohn c'est moins gênant pour la rectocolite hémorragique mais au cours de la maladie de Crohn c'est remplacé par la radiologie l'IRM et même l'IRM c'est assez lourd une entéro-IRM c'est pas très simple mais l'échographie l'échographie est un outil formidable et il y a en France notamment en matière infimerie qui s'en est bien occupée et il y a énormément d'avancées de plus en plus de gastro-entérologues utilisent ça et partout dans les pays en Europe aux Etats-Unis c'est de plus en plus développé je pense que je dirais dans 5 ans enfin pour les 50 ans de la faille il n'y aura plus de coloscopie comme ça si ce n'est peut-être au diagnostic on pourrait se donner rendez-vous pour les 45 tu as parlé de 5 ans 45 à Nuisson t'interpellera publiquement je crois je suis autant pressé que ça et vous aurez le droit de huer Yoram Bonnick dans 5 ans s'il n'a pas réussi je dirais que je pense que on devrait enfin c'est fondamental ce que tu dis je pense que c'est majeur et que on devrait pouvoir ouais parce que 5 ans quand on a commencé à se dire est-ce qu'on va marquer nos 40 ans on a dit 40 ans c'est beaucoup quoi quand on est au quotidien avec la maladie il y a 20 ans c'est mieux dans 5 ans que dans 10 ans il y a 20 ans c'était pas dans le domaine des Mickey mais c'était dans le domaine de l'endoscopie où on disait déjà un éminent belge Jacques Devière pour pas le citer sommité internationale disait en 2020 il n'y aura plus aucune coloscopie il suffira de prendre une capsule on l'a c'est la vidéo capsule endoscopie qui verra l'ensemble de l'intestin grêle et du côlon voilà c'est des promesses on n'y est pas on va essayer de faire mieux un des combats actuels quand même avec le jetette c'est le remboursement de la calpro c'est les remboursements aussi parce qu'il y a des examens qui sont considérés comme de confort et puis donc c'est le problème c'est le remboursement et la prise en charge alors des questions dans la salle oui oui bonjour donc au niveau l'alimentation est quand même un facteur hyper important dans la maladie et puis après 50 ans d'évolution pour moi j'ai vu ma première j'ai vu ma première diététicienne il y a peu de temps donc mais beaucoup de gastro-entérologues par exemple et puis je les remercie tous et par contre l'étude des sucres rapides est-ce qu'il y a une étude là-dessus dont la maltodextrine parce que notamment j'ai été traité par le tardiféron et le tardiféron nous dit ça fait du bien parce qu'on a besoin mais il y a aussi de la maltodextrine dedans et puis c'est un sucre rapide donc c'était pas bon du tout pour mon cas personnel pour les dans le rôle de la maladie peut-être que si vous voulez on en parle pendant la pause pour ne pas retarder le programme parce que c'est un petit peu spécifique c'est aussi important parce que non non tout à fait mais c'est pas le moment de couper la maltodextrine pour moi il ne faut pas en prendre pour ceux qui ont les liquides oui on vous fait en question particulière ok sinon je vous rappelle je vous rappelle qu'il y a eu une séance sur l'alimentation un petit peu plus tard sinon oui bonjour alors ma question va toucher aux facteurs environnementaux dont vous n'avez pas parlé il me semble c'est déjà il me semble que les maladies auto-immunes il y en a plusieurs et il pourrait y avoir d'autres maladies auto-immunes chez les patients ça c'est une chose et une autre chose c'est on a vu que les traumatismes psychiques peuvent induire des maladies auto-immunes enfin qu'il y aurait une corrélation et donc ça ça serait peut-être à prendre en compte dans les facteurs environnementaux c'est les traumatismes psychiques les violences psychiques oui bien sûr c'était 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 pas dans le scope de c'était pas la commande pour l'intervention mais on est tous d'accord mais vous avez tout à fait raison il y a des axes cerveau-intestin notamment qui passent par le microbiote mais peut-être qu'on va en parler très vite là oui c'est pas tout à fait dans le scope c'est pour ça qu'il n'en a pas parlé on était dans la prédiction effectivement sur le truc mais vous avez parfaitement raison de toute façon quand on parle des mickeys on ne peut pas parler de tout ce qui se passe autour et des conséquences de la maladie vous avez parfaitement raison on va en parler un petit peu plus tard dans la journée aussi n'hésitez pas oui on est d'accord